Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite librairie que j'ai découvert pour travailler plus facilement avec le Raspberry Pi. Dans les dernières semaines, je me suis remis à travailler de plus en plus avec le Raspberry Pi et je trouve ça de plus en plus intéressant. Et j'ai trouvé une librairie qui permet de contrôler les sorties, entrées-sorties, comme si on les travaillait avec un Arduino. Donc ça rend l'interfaçage super simple. Comme vous voyez, je suis présentement connecté à distance sur mon Raspberry Pi. Donc mon Raspberry Pi est connecté ici, par contre il n'est pas connecté à aucun écran externe, etc. Même le clavier et ma souris sont directement connectés sous mon ordinateur de bureau. Et je me suis connecté à distance en utilisant VNC, donc ça permet d'avoir directement une connexion à distance du Raspberry Pi. Peu importe à travers le monde, on a simplement besoin que le Raspberry Pi soit connecté à Internet. Et à partir de notre PC standard, on se connecte via l'adresse IP. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser cette particularité-là. Au début, j'utilisais SSH qui fonctionne très très bien aussi. Par contre, c'est seulement pour commander le Raspberry Pi à travers un terminal. Par contre, VNC nous permet d'envoyer des fichiers et même de contrôler via l'interface générale. Donc pour ceux qui sont intéressés à se connecter à distance, je vous recommande vraiment d'utiliser VNC. Donc revenons à notre librairie. Donc la librairie que j'ai découvert, c'est WiringPie. Donc je vous propose de l'installer. On va en fait la tester dans un premier projet aujourd'hui très très simple juste pour vérifier le fonctionnement. Et pour vous montrer à quel point c'est facile de l'utiliser et que c'est intuitif comme Arduino. Donc on va commencer par l'installer. On fait comme habituellement. Donc sudo apt-get install and wiringPie. WiringPie, tout en un mot. Dans mon cas, elle est déjà installée. Donc ça ne devrait pas pouvoir réinstaller. You already the newest version, exactement. Si ce n'est pas le cas, dans votre cas à vous, ça va l'installer pour une première fois. Une fois que c'est installé, on peut vérifier ce qu'elle est bien installée. Ou si vous l'avez déjà, en fait, vous pouvez écrire GPIO-V. Ça va vous donner la version de la librairie pour valider que ça fonctionne. Donc une fois que c'est fait, on peut utiliser n'importe quel environnement de programmation. J'aime bien Jenny pour programmer. On va programmer notre programme en C. Donc il faut savoir que la librairie permet justement de programmer comme Arduino. Et étant donné qu'Arduino, c'est programmé en C++, la librairie WiringPie nous permet de programmer en C les entrées sorties de notre Raspberry Pi. Donc on va commencer tout simplement par un include avec WiringPie. Ensuite, on va écrire notre main. Donc main, int main. On pourrait même enregistrer notre fichier pour avoir la... On va commencer par enregistrer notre fichier pour avoir la syntaxe. On va l'enregistrer sur le bureau. On va l'enregistrer. On va commencer par un premier projet qui va simplement s'appeler clignotant. Clignotant. Donc on va faire clignoter une LED tout simplement pour le premier projet d'aujourd'hui. Dans les projets futurs, on va sûrement aller plus loin dans le développement. Mais vous allez comprendre assez rapidement que les projets qu'on a fait avec Arduino ou que ceux que vous retrouvez sur Internet, vous allez pouvoir les faire facilement avec cette librairie-là. Donc vous allez rapidement comprendre. Donc on va enregistrer ce fichier-là sous clignotant.c sur le bureau. Donc on va enregistrer ça ici. On va continuer à écrire. Donc maintenant on a la syntaxe d'un programme en C. Je vais simplement copier ça ici parce que je ne suis pas capable de faire des accolades. Comme ça ici. Donc, wiring-pi-setup. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en place justement dans la librairie wiring-pi, ça va mettre en place les I.O. qu'on va sélectionner tout dépendant celui qu'on veut en entrée-sortie. Mais, donc, cette ligne-là est très importante pour commencer notre programme en C. Ensuite, on fait comme sur Arduino. En fait, on va faire un pin mode. Dans notre cas, on va mettre sur la LED 0. En fait, on pourrait même faire un define. Define LED pin 0. Donc, LED pin. Comme ça. Ça va être un output. Donc, comme vous voyez, c'est exactement la même syntaxe que quand on fait la programmation avec Arduino. Donc, maintenant, ça, c'est l'équivalent du setup et ça, c'est l'équivalent de la loop, donc la loop infinie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on assigne une broche de notre Raspberry Pi vers un output, donc étant donné que c'est une LED. Et pendant la boucle, on va simplement faire un digital write. Évidemment, à la pin LED pin, on va mettre ça à I. Donc, ce qui est intéressant, c'est encore là, on peut utiliser les mêmes fonctions qui sont définies dans Arduino. Donc, digital write, c'est une fonction qui a été créée dans Arduino. On a repris la même syntaxe pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc, pour la faire clignoter, on va tout simplement faire ça ici. Low. Et on va ajouter un petit délai. Par exemple, 500 millisecondes. On pourrait même ajouter ça ici. On va faire un autre define. Délai. Delay. Delay. Comme ça, si on veut changer soit la valeur, soit, en fait, si on veut changer soit la pin de notre ligne, en fait, si on veut changer le port de sortie ou la temporisation, on peut le faire simplement à un endroit en début de programme. Et comme ça, on n'a pas à retoucher le reste du programme. Donc, c'est des petites, des bonnes façons de faire lorsqu'on fait de la programmation comme ça. Donc, juste pour que vous puissiez voir l'entièreté du code. Donc, on a, je répète, on a un in-clos qui inclut la librairie qu'on a téléchargée préalablement via notre terminal. Ensuite, on fait la définition de notre pin où ce qu'on a branché notre LED. Donc, dans mon cas, moi, c'est la pin 0. Je peux aller vous montrer sur Internet en même temps parce que la définition de pin n'est pas tout à fait comme celle. Donc, wiring, wiring pinout. Donc, je vais vous montrer pour que vous puissiez associer les GPIO de votre Raspberry Pi à ceux qu'on va utiliser, je ne sais pas si c'est ça, si on va aller, à ceux qu'on peut utiliser via les LED. Donc, si je rouvre ça ici. Donc, comme vous voyez, ceux qui sont utilisés sur le Raspberry Pi, c'est ceux en vert qui sont ici. Donc, par exemple, GPIO 5, ça serait sur, dans la librairie, wiring pi, ça serait la pin 21. Comme dans notre compte, on utilise la pin, le wiring pi 0. Donc, wiring pi 0, ça serait l'équivalent du GPIO 17 et correspondant à la pin physique 11 sur notre Raspberry Pi. Donc, ça peut vous aider en utilisant un schéma comme ça ici pour vous repérer en sachant quel branchement il faut faire pour chacune des pattes qu'on veut assigner. Puisqu'on a signé 0, si on voulait l'assigner sur une autre LED, par exemple la pin 2, donc la pin physique 13, donc GPIO 27, il faudrait marquer 2 au lieu de 0. Mais dans notre cas, mon branchement est fait pour que ça allume sur la pin 0. Donc, notre programme est complet. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on va enregistrer, il faut nécessairement compléter notre programme. Comme étant donné que c'est un programme en C, ce n'est pas un script Python, etc. Donc, il faut vraiment faire la compilation de notre programme. Pour ce faire, on va utiliser GCC. Donc, on va se rendre sur le dossier, dans mon cas, c'est sur le bureau. Donc, on va se rendre dans le dossier où est notre programme en C et on va appeler tout simplement GCC, donc le compilateur, pour faire la compilation de notre programme. Donc, nous, c'est clignotant.c et on fait l'utilisation de la librairie WiringPie. Donc, tout simplement écrire ça comme ça ici. Donc, ça nous le fait. Donc, pour revenir, c'est moi qui ai fait une petite erreur. En fait, dans le programme, tout le programme était bien complet, bien beau, pas d'erreur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le même programme. C'est dans la commande pour compiler. Donc, comme vous voyez ici, j'avais oublié de définir c'est quoi l'exécutable. J'ai simplement mis le programme en C, ainsi de suite. J'ai oublié de donner un nom à mon exécutable. Donc, on va le refaire. Donc, on va rappeler GCC, comme vous voyez. On va lui donner un nom dans ce cas-ci. On va l'appeler clignotant. Et il faut faire appel nécessairement à notre clignotant .c. Donc, le programme .c qu'on a écrit quelques minutes auparavant. Et en faisant appel à la librairie WiringPie. Donc, si on compile ça, comme vous voyez, aucune erreur. Pour les biens de la cause, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une erreur. Je vais mettre juste un if comme ça ici. Vous pouvez voir que si on essaie de compiler, vous voyez, on a une erreur. Ça nous dit c'est où, on a dit c'est quoi. Comme vous voyez, là, il nous ramène sur la ligne d'après. Puisqu'il n'est pas capable de voir la parenthèse pour le if. Mais vous voyez que la compilation fonctionne. Donc, on enregistre tout ça. On va régénérer notre projet. Et donc, on obtient un fichier qui va s'appeler clignotant. Sur notre bureau. Donc, comme vous voyez, clignotant. C'est un exécutable. Je pourrais l'exécuter en cliquant double-clique. Exécute in Terminal. Ou bien, je vais l'exécuter directement. Donc, .slash clignotant. Et voilà, le programme roule actuellement. Comme vous voyez sur la caméra, présentement que vous voyez à l'écran. La LED clignote avec un intervalle de 500 millisecondes. Donc, 500 millisecondes on, 500 millisecondes off. Et ça prouve le concept. Donc, on contrôle Z pour arrêter tout ça. On pourrait changer les délais, évidemment. Ça va fonctionner aussi. On pourrait mettre 100 millisecondes, par exemple. On pourrait le mettre sur une autre pin. Juste pour vous faire la démonstration avec une autre temporisation. On recompile, tout simplement. On exécute. Comme vous voyez, la LED clignote. À un intervalle plus rapide. Donc, c'était tout simplement ça pour aujourd'hui. Je voulais vous présenter comment intégrer la librairie WiringPie. Qui est vraiment très utile. Parce que, comme vous voyez, c'est clairement la définition qu'on utilise. Les fonctions qui sont dans la librairie Arduino qu'on utilise habituellement. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui sont faits avec les librairies Arduino. Donc, ça ouvre les possibilités pour le Raspberry Pi aussi. Donc, pour faire des connexions aux sorties, ça aide énormément. Je vous recommande de l'installer. Faire quelques tests. Et dans des vidéos ultérieures, je vais sûrement l'utiliser à nouveau. Comme je vous dis, je me suis mis à travailler de plus en plus avec le Raspberry Pi dans les dernières semaines. Et qui est sorti, justement, c'est le Raspberry Pi 4. Donc, ce qui était très, très, très intéressant. Peut-être que je vais me le procurer et vous le présenter aussi dans une vidéo future. Ce serait très intéressant puisqu'il y a plusieurs avantages qui sont sortis avec le Raspberry Pi 4. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Et on va se voir pour une prochaine vidéo sur la chaîne pbelectronique.com. Merci.